Pourquoi j'ai mal à la tête quand je chante ? Bonjour les amis, je vais vous donner des explications, je vais vous donner des petites astuces par rapport à cela. Je sais que cela arrive à plusieurs d'entre vous. Vous me l'avez dit en commentaire, vous m'avez envoyé des messages, donc j'ai envie de vous aider à ce sujet. Vous connaissez la chanson les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo, mais surtout plus important de vous abonner à cette chaîne et activez bien la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. D'autant plus que je fais de plus en plus de live les amis. Donc, si vous voulez me poser vos questions en direct, c'est important d'activer la cloche pour être notifié quand je serai en live. On va donc démarrer. Je vous rappelle que j'aime bien vous offrir des cadeaux les amis et le cadeau, vous le retrouvez dans le lien qui est dans l'inscription ou dans le petit « i » qui doit s'afficher quelque part par là. Alors, avoir mal à la tête quand on chante, cela peut arriver. J'ai déjà rencontré le cas avec des chanteuses, avec des chanteurs. Il peut y avoir plusieurs raisons. Pour moi, il peut y avoir deux raisons principales et je vais vous les donner aujourd'hui. Alors, la première raison, cela peut être une question de respiration. C'est-à-dire qu'on peut avoir la tête qui tourne comme cela et donc on a un peu mal au crâne. C'est bien souvent lié à un problème de respiration à la base. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on est en apnée, on ne respire pas. Cela, c'est un petit peu un problème occidental parce que dans la partie plus orientale du monde, on a cette habitude d'avoir beaucoup de pratiques respiratoires. De fait, dans le yoga, il y a des pratiques de respiration, dans la méditation, il y a des pratiques de respiration. Et nous, en Occident, on se met des habits un peu serrés, on serre notre ventre, on rentre, on cache nos tablettes de chocolat et puis on est très souvent en apnée. On oublie un peu de respirer. Notre corps s'est adapté, on est comme cela, ce qui fait que notre taux d'oxygène dans le sang n'est pas si élevé que cela. Quand on va commencer, quand on va chanter, on a besoin d'air. On a besoin d'air, nos cordes vocales, elles ont besoin d'un flux d'air permanent pour pouvoir s'activer et donc, on va être obligé de ventiler plus quand on chante. Alors, d'autant plus si tu fais des exercices de respiration, là tu vas ventiler encore plus. Et il peut se passer que tu vas te retrouver ce qu'on appelle à un moment en hyperventilation. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu auras trop d'air entre guillemets et du coup, trop d'oxygène. Et il y aura un peu trop d'oxygène dans ton sang que ton corps n'arrive à en consommer et du coup, tu vas avoir la tête qui tourne un petit peu, tu vas être un petit peu shooté en fait à l'oxygène et donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperventilation. Alors, si jamais cela t'arrive, tu peux tout simplement bloquer ta respiration pendant quelques temps et en faisant cela, tu ne feras plus rentrer d'oxygène. Donc, ton corps en fonctionnant, tes organes vont commencer à prendre l'oxygène qui est dans ton sang. Cela va désaturer, on va baisser le taux d'oxygène et du coup, ta tête ne tournera plus. Ce que tu peux faire en faisant cela, c'est marcher un petit peu parce qu'on a dans les talons des pieds, on a ce qu'on appelle des pompes, des pompes cardiaques, des pompes à sang et en fait, quand ton pied va toucher le sol, cela va faire circuler le sang plus vite et du coup, cela va consommer l'oxygène plus vite. Donc, si tu as la tête qui tourne et que c'est de l'hyperventilation, souviens bien toi de ce premier conseil. Bloque ta respiration quelques secondes et marche un petit peu dans la pièce et tu vas voir que cela va se dissiper. Alors, avec le temps, tu vas prendre l'habitude. Ton corps va se réguler. Si tu commences à apprendre à chanter et que tu travailles la respiration. Au début, moi, j'avais la tête qui tournait. Je n'avais pas l'habitude parce que j'étais souvent en apnée et le fait de respirer beaucoup mieux et beaucoup plus, cela me faisait un peu hyperventiler et tourner la tête. Mais après, tu verras que dès que tu t'exerces un petit peu déjà au bout d'une semaine ou deux, cela va déjà se corriger et tu n'auras plus ce phénomène d'hyperventilation. Tu vas t'habituer finalement à mieux respirer, à bien respirer. Donc cela, c'est le premier point. On va voir la deuxième raison aussi pour laquelle tu pourrais avoir mal à la tête quand tu chantes. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu le sais, si tu as des amis, tu peux les aider. Si tu sais qu'ils t'ont déjà parlé de ce problème de « Tiens, j'ai un peu mal à la tête quand je chante des fois ». Si tu es à la chorale par exemple, tu as peut-être des collègues à qui c'est arrivé, alors n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Tu leur rendras un grand service. Alors, la deuxième raison pour laquelle tu pourrais avoir la tête qui tourne, cela serait comme une sorte de petite migraine ici, comme une sensation un peu d'étau. On a la tête qui est un peu comme si elle était serrée comme cela. Cela peut venir de quoi ? Cela peut venir d'une crispation des muscles de la mâchoire. Tu vas me dire, Antoine, on est ici. C'est quoi le rapport avec la mâchoire ? Ici, tu as ce qu'on appelle le temporal. C'est une paire de muscles de chaque côté qui sont des muscles de la mâchoire, qui sont reliés d'ici à la mâchoire. Je vais te le prouver, on va le voir ensemble. Si tu mets tes mains ici sur les tempes et que tu te mets à serrer les dents, tu vas peut-être sentir quelque chose qui pousse comme cela sous tes doigts. Cela, c'est le temporal. C'est un muscle de la mâchoire. On sait que quand on chante, il y a beaucoup de personnes, c'est mon cas, qui peuvent avoir des petits problèmes de crispation de la mâchoire. La mâchoire crispée, c'est tendu. Du coup, comme ces muscles-là vont être crispés et tendus, cela va te faire mal au niveau du crâne. Cela va te casser un peu la tête et cela va te faire un peu comme une petite migraine. Si jamais cela t'arrive, ce que je t'invite à faire, c'est à masser tout simplement ici en libérant ta mâchoire. Tu respires comme cela, tranquillement. Tu masses, tu masses, tu masses. Si c'est le cas, cela va pouvoir te détendre et enlever un petit peu ce mal de tête, cette tête qui tourne un peu, ce côté désagréable. Après, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as la grippe et que tu as de la fièvre. Dans ce cas-là, je ne peux rien faire pour toi. Il faut que tu ailles voir ton médecin pour qu'il te soigne. Mais si des fois, tu as la tête qui tourne ou tu as mal à la tête quand tu chantes, cela peut venir de ces deux cas de figure-là. Je résume. Première chose, cela peut être un petit phénomène d'hyperventilation. Dans ce cas-là, tu bloques ta respiration et tu marches un petit peu dans la pièce. Deuxième cas de figure, cela peut être simplement une crispation des muscles de la mâchoire dont on sait qu'il y en a deux ici. À ce moment-là, tu vas faire un petit massage pour détendre tout cela. Voilà, juste avant de se quitter, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas ton cadeau. Clique sur le petit i ici ou dans le lien que je te mets dans la description. J'ai toujours des cadeaux à t'offrir, donc n'oublie pas de prendre ton cadeau. Tu as juste à laisser une adresse mail et du coup, je t'enverrai ce cadeau à cette adresse. Et puis sinon, je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !